Je ne t'entends pas, je ne te comprends pas, mais de quoi tu parles enfin, tu m'articules même pas. Je suis désolée mais je n'y arrive pas, je me sens incapable, minable à cause de cet handicap. Même si on me dit souvent, arrête de dire ça, c'est ta vie, c'est comme ça. Si on cherchait toujours à savoir pourquoi on est né manchot, trisomique ou diabétique, tu ne crois pas que le nombre de dépressions nerveuses deviendraient sérieux, mais pour moi, ma vie ne mène à rien. Je suis toujours au quotidien obligée de mimer, pour m'exprimer. Encore, encore, encore renoncer à certaines choses que l'on impose, cause psychique ou post-traumatique, je ne sais pas, mais c'est ma vie, c'est comme ça. On arrive, vive l'adolescence, bien différente de mon enfance, qui était pour moi une période d'insouffiance. Mon arrivée au collège, je l'avais imaginée, mais pas pareil. Je ne suis pas renfermée, déprimée, ou tout ce que vous croyez. Mais que pourrais-je dire aux entendants ? C'est bon, t'as fait ta blague, t'es content, même si ce serait tentant. Comment je vais m'exprimer après, sachant qu'il n'y a même pas la moitié qui me comprenne ? Mais vous êtes tous pareils, je vous laisse faire, je fais la sourde oreille, tu ne respectes pas, c'est ton choix, mais laisse-moi, c'est ma vie, c'est comme ça. Mais il n'y a que toi, toi qui arrives à me faire rire, toi qui arrives à me faire sourire, ou encore mieux, tu es cette drogue avec laquelle je puisse guérir. Je suis comme aveuglée ces fois quand tu es là, c'est pas parce que toi je ne t'entends pas que je ne te comprends pas, c'est grâce à tes expressions sur ton visage que je sais quand tu vas mal. Quand tu es là, le bonheur est avec moi, quand t'as la douleur, elle s'en va, comme si on était sur une île déserte et qu'il n'y avait que nous deux sur cette terre. Je sais que ça peut paraître bête quand je fais tous ces gestes qui paraissent ceux d'une hôtesse de l'air, mais c'est ma vie, c'est comme ça. Pendant longtemps, j'ai cherché à la cacher, à la cacher cette surdité. J'avais même parfois tendance à l'oublier, à l'oublier, car c'était toutes ces fois où j'étais avec toi dans ce conte de fées. Avec toi, ce n'est plus pareil. Les choses qui m'affectaient au quotidien deviennent superficielles. Je ne parle plus, je n'entends plus. Mais j'ai retrouvé mon sourire qui s'était enfui depuis. J'ai retrouvé le cinquième sens à ma vie, car grâce à toi j'ai enfin un avenir. Tu me donnes cette inspiration pour écrire et... Tu me donnes cette inspiration pour écrire et... Tu me donnes cette inspiration pour écrire et... Et puis petit à petit, je me reconstruis. Et puis, je vous remercie, je vous remercie... Merci.